Merci beaucoup. Merci à Bénédicte d'avoir organisé ce colloque. Et à vous tous d'être là, aux participants prestigieux. Oui, je vais me mettre dans le micro. Moi, le problème, c'est en général, comme je bouge, je vais me mettre dans un point fixe avec un micro-fils. Donc, je vais parler un petit peu de la relation entre l'IA et l'économie, très modestement, parce qu'on n'a pas encore beaucoup d'études sur l'impact économique de l'intelligence artificielle. Il y a des études sur l'impact économique de la robotisation, de l'automatisation, de la révolution des technologies de l'information, mais on a encore peu d'études sur l'impact de l'intelligence artificielle. Mais on peut quand même, à partir de l'un, il commence à y avoir des études qui semblent confirmer certaines choses. Mais c'est tout, on est au tout début. Alors, d'abord, je vais me présenter. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur la théorie de la croissance et j'ai développé avec un collègue qui s'appelle Peter Howitt, canadien. On a commencé en 87 et on a développé ensemble un modèle de croissance que j'en dis chumpéterien parce qu'il inclut l'idée de destruction créatrice, l'idée que toute innovation rend les innovations qui ont précédé obsolètes. Donc, le modèle repose sur trois idées de base. La croissance, en fait, de long terme, résulte de l'innovation. Chaque innovation améliore par rapport à ce qui se faisait avant. Il y a d'autres modèles où la croissance est basée sur l'accumulation de capital. Chez nous, c'est vraiment l'innovation qui est le moteur de la croissance. La deuxième idée, c'est que l'innovation ne tombe pas du ciel. Elle provient de... C'est des entrepreneurs qui investissent dans l'innovation. Il y a des chercheurs, mais des entrepreneurs. Et ils investissent dans l'innovation parce qu'ils espèrent retirer une rente de l'innovation. Donc, voilà. Je produis un meilleur produit, un nouveau produit. Je produis moins cher que les autres. Ça me donne, en tout cas, pendant un certain temps, une rente de monopole temporaire jusqu'à ce que quelqu'un fasse mieux que moi. Et c'est la perspective de ces rentes qui m'incite à investir dans l'innovation, de faire de la recherche-développement, etc. Et la troisième idée, c'est la destruction créatrice, qui est que les nouvelles innovations rendent obsolètes les anciennes technologies. Quand il y a eu l'ordinateur, les laptops, les machines à écrire ont disparu. Et c'est sans arrêt comme ça. Et au cœur de ce modèle, il y a une contradiction. Parce que d'un côté, on veut des rentes d'innovation pour motiver l'innovation. Mais les innovateurs d'hier sont tentés d'utiliser leurs rentes pour empêcher de nouvelles innovations. Parce qu'ils ne veulent pas être, eux, sujet à la destruction créatrice. Et donc, au cœur du processus de croissance, il y a ce conflit. Et on va le voir à nouveau à propos de l'IA. Alors maintenant, je vais passer à l'IA. On peut dire que l'IA, c'est la capacité d'une machine d'imiter l'intelligence humaine. Et l'IA, par rapport à... Il y a eu d'autres épisodes avant l'intelligence artificielle d'automatisation des tâches. L'électricité a permis de créer des chaînes. La révolution d'éthique. Chaque grande révolution, rien que la première révolution de la machine à vapeur, permettait de remplacer des hommes par des machines. Dans toutes les grandes révolutions technologiques, c'était de l'automatisation. Mais ce qui est particulier avec l'intelligence artificielle, c'est qu'elle automatise des tâches dont on pensait qu'elles ne pourraient jamais être automatisées. Par exemple, la conduite de voiture ou les prescriptions médicales. Donc ça remplace... Et donc la peur, évidemment, c'est que même les métiers les plus qualifiés deviennent redondants à cause de l'intelligence artificielle. Et tout le défi, c'est que l'intelligence artificielle, plutôt que de vous remplacer, ça soit un moteur qui vous aide. Donc comment on fait que l'intelligence artificielle, au contraire, augmente les capacités humaines plutôt que de remplacer les capacités humaines. D'accord ? Donc voilà. Alors les grandes questions qu'on peut se poser, mais il y en a beaucoup sur l'économie, c'est quel est l'impact de l'intelligence artificielle sur la croissance ? Et quel est l'impact sur l'emploi ? Alors je vais commencer par la croissance. D'accord ? Donc en fait, pourquoi l'intelligence artificielle a le potentiel d'augmenter la croissance ? Parce qu'en fait, elle remplace un input qui est un entrant de production qui est en offre limitée, qui est le travail. Si vous avez vu des modèles de croissance comme Solo ou d'autres, vous voyez qu'il y a un facteur limitant qui est l'offre de travail. Et ce que fait l'intelligence artificielle, c'est qu'elle permet de remplacer, ou en tout cas d'utiliser, sur le même plan que le travail, un entrant reproductible qui est du capital en fait. Et le capital, vous pouvez en produire autant que vous voulez. La population, elle est limitée. D'ailleurs, on voit bien qu'on a des problèmes démographiques. La démographie en Europe, elle est occupée à baisser. Mais vous voyez, là, l'intelligence artificielle permet de contre-carrer ça, puisqu'on vous dit, mais oui, mais on peut remplacer, ou remplacer, ou compléter l'entrant humain par des machines. D'accord ? Donc ça, rien que ça, c'est un facteur de croissance. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut faire ça, on peut remplacer, ou compléter, des hommes par des machines, pas seulement dans la production de biens, c'est là où l'IA va plus loin que les révolutions technologiques d'avant, c'est que ça permet de remplacer le travail par du capital, pas seulement dans la production de biens, mais également dans la production d'idées. C'est-à-dire, qu'est-ce qui crée la productivité ? La productivité vient parce qu'on a de nouvelles idées, c'est les innovations. Eh bien, même dans la production de nouvelles idées, on peut remplacer, ou on peut utiliser du capital. Et c'est ça, vraiment, l'intelligence artificielle en économie. C'est vraiment l'idée que, eh bien, on peut, du coup, accélérer la croissance. On peut même arriver à des phénomènes... Alors, il y a une crainte, évidemment, c'est que ça rende tout le monde redondant. C'est ce qu'on appelle le risque existentiel. Alors, peut-être qu'on discutera tout à l'heure de... Est-ce qu'il faut prendre au sérieux ce risque existentiel de l'intelligence artificielle ? Parce que ça risque de nous rendre tous redondants. Mais l'idée, c'est de dire non. Plutôt que de nous rendre redondants, c'est des moteurs de recherche qui nous aident. Par exemple, ChadGPT ne peut pas inventer de nouvelles choses. Mais ChadGPT peut être un outil. Et donc, la question, c'est savoir comment faire que l'IA soit un outil plutôt que de nous remplacer. D'accord ? Et alors, évidemment, on peut se dire, du coup, en théorie, l'intelligence artificielle a le potentiel d'accélérer la croissance. Ce qui est très important, parce que vous voyez, aux États-Unis, depuis le début des années 2000, la croissance a décliné. Et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. En Europe, la croissance, elle est faible. Et donc, l'espoir, c'est que l'intelligence artificielle dope la croissance, permet d'avoir beaucoup plus de croissance. C'est peut-être la croissance verte, évidemment, on aimerait avoir. D'accord ? Et donc, mais est-ce que c'est forcément le cas ? Et là, je voudrais juste avancer une idée. C'est que la croissance, ça ne dépend pas seulement de la technologie. Ça dépend de comment la technologie se conjugue avec les institutions. Et je veux être très concret là-dessus. Aux États-Unis, on a vu que la croissance, là, vous avez la croissance moyenne de la productivité aux États-Unis sur trois périodes. Vous voyez qu'il y a le bâton du milieu et plus haut que les deux autres bâtons. Ça veut dire qu'en fait, il y a eu une accélération de la croissance américaine entre 1995 et 2005. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu la révolution d'éthique, des technologies de l'information. Et ça a fait que, eh bien, un certain nombre d'entreprises très productives ont pu se développer. Donc, au début, c'était très bien. Et on a vu Google, Microsoft, Walmart, Facebook, etc., se développer. Et ça, ça a dopé la croissance américaine. D'accord ? Donc, ça, c'était très bien. Mais vous voyez que, depuis 2005, la croissance américaine de la productivité s'est mise à baisser. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, et c'est là que les institutions, ça compte énormément, c'est que ces GAFAM, ces grosses entreprises superstars, au début, elles ont stimulé la croissance américaine, mais elles ont fini par l'inhiber parce qu'elles ont découragé l'entrée de firmes qui n'étaient pas des firmes superstars. Elles ont réussi, à travers des fusions acquisitions, à devenir de bons conglomérats et de décourager l'entrée. Et si on regarde, je ne veux pas vous embêter avec des figures, ça, c'est les figures de l'entrée de nouvelles entreprises. Et vous voyez que, depuis le début des années 2000, de différentes tailles, l'entrée de nouvelles entreprises aux États-Unis baisse. Et c'est ça qui a fait baisser la croissance. Donc, ces entreprises, au début, elles ont dopé la croissance, mais elles sont devenues tellement grosses, elles ont découragé l'entrée d'autres firmes innovantes. Et la crainte avec l'intelligence artificielle, c'est que le même phénomène, d'ailleurs, c'est les mêmes acteurs qui dirigent, qui dominent, c'est Google et Microsoft qui dominent l'intelligence artificielle aux États-Unis. Et la crainte, c'est que ça exacerbe leur pouvoir de monopole et que ça, donc, exacerbe leur capacité d'inhiber l'entrée. Donc, ce qu'il faut aux États-Unis, c'est faire la chose suivante. D'abord, il faut réformer les politiques de concurrence, c'est-à-dire de dire, eh bien, si vous êtes trop gros, on va vous casser en morceaux, ou bien on vous empêchera de faire des fusions-acquisitions sans limite, sans s'inquiéter des effets que la fusion-acquisition a sur l'innovation future. Donc, déjà, une première chose à faire aux États-Unis, mais c'est un peu vrai en France, c'est de réformer la politique de concurrence. Peut-être qu'on en parlera. La deuxième chose, c'est la politique industrielle. Vous savez qu'aux États-Unis, ils ont fait l'IRA, la Inflation Reduction Act. Ils sont très actifs sur la politique industrielle. Les Chinois aussi. Les Européens, c'est un désastre. Un peu de France 2030 en France. Mais l'Europe est un géant réglementaire et un imbudgétaire. L'Europe, ça ne va pas du tout. L'Europe est en train de décliner gravement. Et ils pensent qu'avec juste des réformes structurelles et des normes, ils vont concurrencer les États-Unis et la Chine. C'est une folie. Donc, il faut la politique de concurrence et il faut la politique industrielle. C'est très important. Et il faut l'éducation, la formation. Tout ça, c'est évidemment très important. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'il faut pour essayer de contrecarrer les mauvais effets possibles de l'intelligence. Donc, l'intelligence artificielle a un potentiel de croissance énorme, mais avec de mauvaises institutions, ça ne va pas marcher, quoi. D'accord ? Il faut concurrence, politique industrielle, formation. Et donc, il faut que tout ça soit là pour donner son potentiel et à l'intelligence artificielle. Je voudrais terminer parce qu'il me reste quoi ? Cinq minutes ? Combien il me reste ? Cinq minutes, tout pile. Il me reste cinq minutes. Je voudrais dire un mot sur l'effet sur l'emploi. Comment l'intelligence artificielle affecte-t-elle l'emploi ? Alors, il y a eu cette idée, beaucoup en France, qu'il fallait taxer les robots. Parce qu'on se disait, ben voilà, les robots remplacent les êtres humains et donc, il faut les taxer parce que sinon, l'emploi est menacé. Mais voyez, historiquement, il y avait déjà, quand il y a eu la première révolution industrielle, celle de la machine à vapeur, il y a eu le mouvement des Ludites, des Ludites en Angleterre, qui était un mouvement de travailleurs qui avaient peur de devenir chômeurs à cause de la machine à vapeur. Et puis, finalement, il n'y a jamais eu de chômage de masse à cause de la révolution de la machine à vapeur. Quand il y a eu ensuite la révolution de l'électricité, aux Etats-Unis d'abord dans les années 1920, Keynes, qui est un grand monsieur en économie, lui craignait un chômage de masse à cause de la révolution de l'électricité. Il n'y a pas eu de chômage de masse. Et pourquoi il n'y a pas ? Et là, les robots, c'est pareil. Qu'est-ce qui se passe sur les robots ? Là, on montre une entreprise, l'emploi dans une entreprise qui robotise. Et vous voyez, au temps zéro, ça se passe la robotisation. Et vous voyez que l'emploi augmente. Ça augmente l'emploi dans cette entreprise. Et ça, c'est en moyenne sur toutes les entreprises françaises. Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait que la robotisation ou l'automatisation ait augmenté l'emploi ? C'est vrai que des machines remplacent en partie les hommes. Mais il y a un effet de productivité qui est beaucoup plus fort. Qu'est-ce que c'est que cet effet de productivité ? C'est que quand j'automatise, que je mets de l'IA ou d'éthique, je deviens plus productif. Donc je peux produire des biens qui coûtent moins cher ou de meilleure qualité. Donc j'augmente la demande mondiale pour mes biens. Et donc j'ai beaucoup plus de commandes. Et donc j'embauche beaucoup plus. Et cet effet-là l'emporte largement sur l'effet de substitution de capital au travail. Alors évidemment, d'autant plus s'il y a de l'éducation dans mon pays, etc. Je peux augmenter encore le côté positif de l'IA ou d'éthique sur l'emploi en ayant un bon système éducatif, un bon système de formation. Mais c'est très intéressant. Si je me mets à taxer les robots, je me tire une balle dans le pied. Parce que taxer les robots, c'est décourager les firmes d'automatiser, ce qui va les empêcher de devenir plus productives, ce qui va donc les empêcher d'avoir un marché mondial plus important et donc d'embaucher. Vous voyez, c'est intéressant comment les politiques peuvent être... Mais quel est le gros problème de l'IA et de l'emploi ? Ce qu'on veut, c'est que ce n'est pas seulement qu'il y ait l'emploi qui augmente, mais que les gens soient plus heureux au travail. Et on sait que c'est très important que les gens puissent interagir entre eux dans l'entreprise. Il y a ce qu'on appelle les bons jobs. Les bons jobs, c'est des jobs qui vous permettent de vous épanouir au travail, pas seulement de répondre à votre chef, d'interagir avec les autres, de diriger des équipes. Et donc tout le défi, c'est que l'intelligence artificielle, au lieu d'isoler les gens dans l'entreprise, elle permette au contraire de développer des relations avec les autres dans l'entreprise pour mettre en valeur... Vous voyez, il y a les qualifications qu'on acquiert à l'école, mais il y a les qualifications qu'on acquiert dans l'entreprise, justement dans sa façon de coordonner des équipes, de prendre des initiatives dans l'entreprise, de se coordonner avec les autres. Et tout le défi, c'est que l'IA a le potentiel de développer ça. Et en fait, il y a eu des études déjà qui montrent que l'IA tend à augmenter la satisfaction au travail. Donc il faut voir comment elle le fait, et l'IA a le potentiel de le faire. Mais elle peut aussi avoir le potentiel de créer des jobs uniquement Burger King versus les gens très qualifiés. Donc à nouveau, selon la manière dont on organise le système éducatif, école, entreprise, et dont on utilise l'IA comme instrument d'interaction et de formation, eh bien on peut faire que l'IA non seulement augmente l'emploi, l'intelligence artificielle, mais également crée des emplois de bonne qualité où les gens sont heureux. En France, pourquoi les gens étaient très pressés de partir à la retraite ? Parce que c'est un pays où en moyenne, les gens ne sont pas heureux au travail. Il y a une mauvaise culture de la relation au travail. Et moi, mon espoir, c'est qu'une intelligence intelligente de l'IA permettrait justement de rendre les gens plus heureux au travail et donc de vouloir travailler plus longtemps. Et ça, ça sera à la fois un facteur souhaitable en soi et en même temps un facteur de croissance. Voilà, donc je conclue parce que je suis arrivé au bout. Pour résumer, l'IA a un potentiel formidable de créer des emplois, de créer de la croissance, de créer du bonheur au travail, mais il faut évidemment que les institutions s'adaptent. La politique de concurrence, la politique industrielle, la politique éducative, la politique de marché du travail. Quand on perd son job, il y a des pays, quand tu perds ton travail, t'es malheureux parce que tu te trouves perdu. Puis tu as des pays comme le Danemark. Quand tu perds ton travail, on te prend en main, on te garantit ton salaire, on te forme pendant deux ans pour rebondir sur un nouveau job. Et donc il faut également réformer nos institutions du marché du travail. Si on a de bonnes institutions du marché du travail, une bonne loi de politique de concurrence, une bonne politique industrielle, une bonne politique de formation, eh bien l'IA sera un atout. Si on n'a pas ces institutions-là, l'IA peut devenir un gros problème pour nous. Voilà. Merci beaucoup. J'ai conclu. Est-ce qu'il y a des lycéens dans la salle qui veulent ouvrir le bal avec des questions ? Oui. Est-ce qu'il y a un micro qu'on peut faire passer ? Ah voilà. Merci. Elle était où la question ? Il y a même deux micros en fait. Du coup, bonjour à vous. Je m'appelle Léna Mandalas et du coup je suis du lycée Maurice-Utrio. J'aimerais vous demander quelque chose. C'est que, par exemple, l'un de mes projets à venir, c'est d'être comédienne de doublage. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a beaucoup de menaces comme quoi l'IA pourrait arrêter le travail des comédiens de doublage, sachant que ce milieu est déjà très renfermé pour plusieurs personnes. Est-ce que du coup, vous disiez comme quoi ça pouvait assembler des personnes, si je comprends bien ? Je pense que l'IA, il faut faire en sorte que l'IA soit un outil qui permette d'améliorer la qualité du travail. Vous voyez, au lieu de dire je remplace des doubleurs de films par de l'IA, peut-être l'IA peut être un outil qui permet d'améliorer sa performance humaine en doublage de films. Vous voyez, c'est ça. Et je pense que là, l'État a un rôle à jouer en pénalisant les entreprises qui n'emploient plus et, en contraire, en récompensant les entreprises qui permettent à l'IA de jouer ce rôle. Vous voyez, donc c'est... Voilà. Alors je ne dis pas qu'il faut être là, être, vous voyez, un commissaire politique à l'égard des entreprises, mais je pense qu'il y a un rôle à jouer pour encourager les entreprises à, en tout cas, donner la possibilité, voilà, à introduire l'IA comme quelque chose... Comme exactement le chat GPT. Le chat GPT ne va pas remplacer le fait d'écrire une dissertation sur un sujet. Mais ça peut être un outil. C'est un outil comme un autre, comme Wikipédia. On va sur Wikipédia, ça nous aide. Mais on ne recopie pas Wikipédia. Et je pense qu'on peut faire la même chose. L'IA a vocation à être... Alors maintenant, il se peut qu'il y ait certains métiers... Par exemple, c'est vrai que quand il y a eu la révolution d'éthique, il y avait, par exemple, beaucoup d'entreprises où il y avait des niveaux moyens, c'est de gens qui étaient des contre-maîtres, par exemple. Donc ça a fait beaucoup disparaître. Il y a moins de contre-maîtres qu'avant. Les firmes tendent à être moins hiérarchiques qu'elles étaient avant, parce que les progrès... La révolution de l'Internet et la révolution de l'information a permis de... Mais à ce moment-là, on peut reconvertir. On peut dire, voilà, vous êtes un contre-maître, mais vous avez une qualification. On va vous permettre de vous former pour rebondir sur autre chose, qui est quand même... qui utilise vos qualifications. Donc ça ne veut pas dire forcément qu'on doit faire le même métier toute sa vie. Mais il faut d'abord au maximum que l'IA assiste et aide à l'excellence dans le métier que vous faites. Et puis s'il y a des métiers comme contre-maître, etc., qui deviennent en partie redondants, ces gens-là ont en tout cas un rôle à jouer, par exemple, d'enseignement, de transmission de savoir. Et donc il faut absolument qu'il y ait une culture pour que les gens puissent rebondir ou modifier leur travail ou rebondir sur un nouveau travail. Et je pense que l'État a un rôle à jouer pour récompenser les entreprises qui font ça. Et au contraire, voilà, il y a beaucoup d'aide aux entreprises qui sont données. Elles devraient être contingentes au fait que les entreprises donnent ce qu'on appelle des « good jobs », c'est-à-dire des jobs qui durent longtemps et qui donnent des perspectives de promotion et d'augmentation de salaire le long de la carrière. Je pense que c'est très important que l'État intervienne dans ces domaines. – Et vous pensez qu'il devrait être libre au public ? Parce que, comme on peut le voir, par exemple, sur certains réseaux sociaux, on peut prendre des célébrités et changer leur voix ? – Alors là, ça va être ça. Là, je ne vais pas répondre à cette question parce que j'ai ma voisine qui est beaucoup plus qualifiée que moi pour y répondre. Je pense que ça doit être régulé. Je crois beaucoup dans la régulation. – Et en plus, on a une question là-bas, il y en a une ici et puis une là-bas. Est-ce qu'on peut passer le micro ? – Tout le sujet, c'est qu'il faut des normes, mais il ne faut pas que la norme empêche l'innovation. Il faut permettre l'innovation, mais en même temps, les normes sont très importantes pour ne pas que l'innovation parte dans la mauvaise direction. Donc ça, c'est vraiment... Il faut mettre les deux. Il faut investir et innover et en même temps réguler. Et il faut que les deux s'harmonisent. – Bonjour, je m'appelle Ryan Bailey, du DC Newton, un réacliché. Et donc, j'aimerais poser une question. On sait que l'IA crée des emplois, mais en même temps, il détruit des emplois. Il suffit par exemple d'aller dans les supermarchés pour voir l'apparition de caisses automatiques. Et donc, j'ai une question à vous poser. Donc, quelles options pour ces personnes qui perdent leurs emplois ? Donc, par exemple, les caissiers, tout en sachant qu'il faut... Des qualités pour pouvoir développer ces nouvelles technologies ? Merci. – C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment des formations. Il faut les préparer à rebondir sur de nouveaux emplois. Voilà. Et je pense que c'est là que... Pour moi, le Danemark était... Je ne dis pas qu'il faut copier le Danemark, mais ils ont trouvé un modèle. Quand on perd son emploi au Danemark, on sait qu'il y a effet zéro sur le stress et pas d'effet négatif sur la santé des gens. Parce qu'ils ont un système qui permet aux gens de rebondir. Voilà. Et nous ne l'avons pas encore en France. Et alors, aux États-Unis, c'est désastreux. Là, c'est vraiment absolument catastrophique dans ce domaine. Mais je pense qu'il faut organiser le marché du travail. Ce qu'on appelle une vraie flexi-sécurité, mais avec une vraie intervention dans la formation, je pense que c'est fondamental. Merci beaucoup. On a le micro qui a déjà pour une question. Et puis, il y a une question juste ici. Voilà. Bonjour. 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 Je m'appelle Chimoko Dembele. Je viens aussi du lycée Newton à Clichy. Et ma question, ce serait, quelle est la meilleure solution pour que les entreprises acceptent de continuer à employer des personnes, même si l'IA peut les remplacer ou les rend plus dispensables ? Est-ce qu'il faut mieux les réglementer en les punissant ou alors les appâter en leur donnant de l'argent, justement ? Je crois que la punition n'est jamais l'idéal. Moi, je suis plutôt pour l'incitation. Alors, s'il y a des comportements de voyous, comme on dit, il faut les sanctionner. Mais je crois beaucoup dans l'incitation. Comme on donne beaucoup d'argent aux entreprises, comme l'État aide énormément les entreprises, je pense que je crois beaucoup dans l'outil incitatif. Vraiment, l'idée de dire, vous créez des « good jobs ». Si vous créez trop de jobs qui ne sont pas... Voilà, vous prenez des CDD et vous ne gardez pas les gens. Si, par exemple, vous donnez des bonnes perspectives de carrière, etc. Et ça, maintenant, que ça commence à se mesurer, on fait des sondages, on connaît, je pense que ça doit être récompensé. Je pense que, voilà, il faut... De la même manière que les entreprises qui polluent doivent pas... Voilà, qu'il faut qu'on veut aider les entreprises qui innovent et produisent dans les technologies vertes. C'est la même chose. On dirige l'innovation. C'est pas qu'on oblige, tu fais ça et pas ça. Mais tu peux inciter, tu peux diriger l'innovation dans le sens d'innovation verte pour l'environnement et également d'innovation qui est avec une culture du travail qui soit celle d'un respect et d'une mise en valeur de l'individu au travail. Et je crois notamment qu'on peut beaucoup développer la démocratie dans l'entreprise grâce à l'IA. Je pense que l'IA peut être un outil qui permet aux gens d'être beaucoup mieux informés et donc de développer la démocratie dans l'entreprise. Vous savez qu'en Allemagne, il y a beaucoup plus de démocratie. Les employés partissent beaucoup plus au conseil d'administration, etc., qu'en France. En France, en général, il y a une culture où on n'explique jamais aux employés ce qui se passe. Il y a un livre célèbre qui s'appelle « L'établi » de Robert Linhart, qui est un livre des années 60. Voilà, on veut l'anti-établi. Tu vois, alors le livre est magnifique. Mais en France, c'est beaucoup comme ça que ça marche. Et dans les pays scandinaves ou même l'Allemagne, ça ne marche pas comme ça. On explique aux gens, on traite les employés comme des êtres humains à part entière. On leur explique, on les fait participer à la vie de l'entreprise. Et l'IA doit être un outil qui permet de développer cette participation. On a la question ici. Il y a une main qui s'est levée tout à l'heure. C'est toujours bon. Donc il y aura cette question et après, il y a une personne toute à l'autre bout de la salle. En blanc, là-bas. Bonjour. Je m'appelle Audrey. Ici. Oui, je vous vois. Je m'appelle Audrey. Je suis au lycée Renaud-Fraix à Clichy. Et je voudrais vous poser une question par rapport à la croissance. Parce que vous nous dites que la croissance, plus elle augmente, mieux c'est. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a un enjeu qu'on ne peut pas nier. C'est l'écologie au sein de la planète. Et il y a certains économistes qui sont plus pour cette décroissance. Parce que plus on produit, plus on surconsomme. Et notre système économique est aujourd'hui basé sur ça. C'est le but du capitalisme. Et c'est un peu contradictoire en se disant qu'on va protéger notre planète alors qu'on continue de surproduire. Et finalement, ça ne nous sert à rien. Alors je vais répondre là-dessus. Évidemment, je m'attendais à cette question. Donc d'abord, il y a effectivement, historiquement, l'augmentation de température est totalement liée à la croissance. C'est exactement, historiquement, quand la croissance s'est mise à décoller mondialement, en 1820, que la température s'est mise à décoller. Donc historiquement, vous avez parfaitement raison, la croissance a tout à voir avec l'augmentation de la température. Est-ce que ça veut dire qu'il faut revenir à avant 1820 ? Non, parce qu'on vit quand même beaucoup mieux, beaucoup plus longtemps, beaucoup plus longtemps en bonne santé. On a eu une expérience de décroissance. Ça a été le premier confinement, notamment, entre mars et mai-juin 2020. Le PIB français a baissé de 35% et les émissions de CO2 de 8%. Bon, mais ça a créé... On était obligés, il n'y avait pas les vaccins, etc. Mais vous savez les dégâts que ça a causé, notamment sur les jeunes. Est-ce qu'on veut être en permanence en premier confinement ? Non. L'idée, ce n'est pas la croissance du PIB en termes matériels, c'est la croissance de ce qu'on appelle les utils. C'est la croissance de la qualité de vie. Mais vous avez raison, cette croissance doit être pro-environnement. Alors comment vous la rendez pro-environnement ? Nos habitudes, bien sûr. Il faut que nous, dans la manière de nous chauffer, le triage des ordures, on doit changer nos modes de consommation. Donc vous avez absolument raison. Il faut innover nous-mêmes, d'abord. Ça, c'est très important. Mais il y a aussi d'autres marges qui permettent de concilier amélioration de la qualité de la vie. C'est ça que je vois quand la croissance. C'est la qualité de la vie. Et lutte contre le réchauffement climatique. Deux, c'est des innovations pour découvrir des nouvelles sources d'énergie. Par exemple, il y a beaucoup d'espoir sur la fusion nucléaire, sur le photovolcaïque, sur l'hydrogène. Donc ça, c'est des choses qu'il ne faut pas négliger. Il y a des innovations d'adaptation. Parce qu'on va devoir s'adapter. Construire des digues, ça coûte cher, mais peut-être qu'on va pouvoir les construire de manière beaucoup plus développée, moins chère. L'air conditionné, ça coûte très cher et ça consomme beaucoup d'énergie. Peut-être qu'on va pouvoir développer de l'air conditionné qui consomme moins d'énergie. Par exemple, les batteries, au Collège de France, notre collègue Tarascon, il a fait des progrès formidables dans les batteries. Qu'est-ce qu'utilisent les batteries pour être construites, etc. Et il y a maintenant aussi à l'étude des innovations dites d'amélioration. C'est-à-dire que certaines personnes étudient la possibilité de refroidir l'air. Alors ça, c'est encore très embryonnaire. Mais il y a à l'étude des laboratoires qui travaillent sur des technologies qui permettraient de refroidir l'air. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer nos modes de vie. Et il faut les changer. Il faut agir sur toutes ces marges-là. Voilà. Mais l'idée qu'il faut renoncer complètement à la croissance des utils, vous voyez, ce n'est pas la croissance de la quantité, c'est la croissance de la qualité de vie. Renoncer complètement à ça, c'est de dire « je n'innove plus ». Je deviens l'Albanie d'Andre Roja, quoi. Personne ne veut devenir à ça. Donc, de toute façon, l'esprit humain continue d'innover. Donc, moi, ce que j'appelle la croissance, c'est le fait qu'on innove pour trouver des choses de meilleure qualité, pour produire avec de moins en moins d'énergie, ou de nouvelles sources d'énergie, ou pour s'adapter mieux, ou pour faire refroidir l'air peut-être un jour. Et c'est ça. Mais, vous voyez, donc, je suis pour tous les comportements dans l'innovation, dans nos comportements. Je crois que c'est très important. Mais il faudra aller sur toutes les marges. Et c'est ça qui nous permettra de lutter contre le réchauffement climatique. Vous voyez, je ne crois pas qu'on peut dire a priori « ça, je fais, ça, je ne fais pas ». Il faut tout essayer. Le sida, on le guérit avec trois médicaments. Vous voyez, si on avait dit d'emblée « non, il n'y en aura qu'un seul », on n'y serait pas arrivé. Ça va être le réchauffement climatique, il y aura beaucoup de marge. Mais ce qui fait qu'on échappe au malthusianisme, vous voyez, c'est que l'innovation recule les limites du possible. Mais elle n'est pas spontanément verte. Et tout le problème, de la même manière que les entreprises peuvent utiliser l'IA pour faire le malheur des gens, eh bien l'État et la société civile peuvent inciter les entreprises par différents instruments à ce que l'innovation soit dirigée vers les technologies vertes plutôt que d'être dirigée vers les technologies polluantes. Voilà. Donc ça, c'est une réponse un peu longue à votre question. Mais voilà, je voulais... Voilà, c'était ça ma réponse. On a la question juste ici. Et puis on en prendra une dernière qui était juste là. Bonjour. Oui, bonjour. Je m'appelle Tom. Oui, je suis là. Je suis au lycée Charles de Gaulle à René-sous-Bois. Oui. Et moi, je voulais savoir, vous avez dit qu'il fallait que l'intelligence artificielle, elle s'améliore. Mais du coup, moi, j'ai une question. Est-ce qu'elle pourrait s'améliorer au point de créer des nouvelles idéologies, par exemple comme Marx, genre des idéologies comme le communisme, etc. Et si oui, est-ce que du coup, ce serait au même niveau que la création d'un humain ? Et à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait arriver à des situations où il y a des pays qui s'accaparent cette idéologie, avec des régimes sous cette idéologie ? Et peut-être un jour, avec une IA qui prend le pouvoir et tout le monde doit la suivre ? Parce que, enfin voilà, c'est un peu apocalyptique, mais bon. Non, non, mais vous avez raison. Plus généralement, on parle de risque existentiel. C'est-à-dire qu'il y a la peur que l'IA nous supplante complètement. Il y a un peu aussi, 2001, l'Odyssée de l'espace, Hall, vous avez vu 2001, l'Odyssée de l'espace ? Et à un moment donné, Hall essaie de prendre le contrôle. Et donc, effectivement, c'est là que les réglementations, il faut des réglementations, et il faut que l'État et la société civile soient là pour s'assurer que l'IA ne part pas dans le décor et ne nous fait pas partir dans le décor. Donc c'est très important, et c'est là que je suis un optimisme un peu churchillien, c'est-à-dire que je ne pense pas que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais je crois qu'on a des leviers, à la fois l'État, la société civile, nous, pour faire que la technologie aille dans le bon sens. La solution n'est pas de dire j'arrête la technologie, parce que tu ne peux pas arrêter la technologie, mais ce que tu peux faire, c'est la diriger. Et les instruments sont multiples pour diriger la technologie dans le meilleur sens possible. Et tu sais, quand il y a eu la bombe atomique, on a eu très peur qu'il y ait la guerre atomique mondiale, puis on est arrivé à un équilibre, il y a eu des accords, il y a eu des... On n'est pas... Voilà. Je crois beaucoup, et il faut... Je crois dans la capacité de l'être humain et de la société de s'organiser pour éviter la catastrophe. Mais je ne dis pas que forcément on l'évite, il y a toujours la possibilité de catastrophe, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut tout faire pour l'éviter, et on peut agir là-dessus. Voilà. Et ce qui est important, c'est de trouver le bon mix d'innovation et de réglementation qui nous permet d'aller dans la meilleure direction possible. Mais la solution n'est pas de dire je l'arrête, parce qu'on n'arrête jamais le progrès. On ne dit pas, c'est fini, j'interdis l'innovation. Ça, ça n'existe pas. Mais ce que tu peux faire, c'est la diriger par différentes lois, législations, accords, etc. Et donc, c'est ça que nous pouvons faire. On le fait sur l'innovation verte. Il faudra le faire également sur l'IA. Bonjour. Oui. Alors, où êtes-vous ? Là. D'accord. Bonjour. Je m'appelle Yvan. Je viens du lycée Alfred Nobel. J'ai une question par rapport à l'IA. Est-ce que vous pensez que le manque de formation en France sur les technologies aussi puissantes que l'IA aurait des effets négatifs sur l'économie française ? Vous avez pris l'exemple, par exemple, des GAFAM. Ce sont souvent des entreprises américaines et des entreprises aussi chinoises comme ByteDance qui ont des pouvoirs énormissimes et qui peuvent avoir des effets extrêmement négatifs sur les pays occidentaux, enfin, les pays européens, pardon. Est-ce que vous pensez que le manque de formation en France pourrait être dangereux pour l'avenir d'un pays ? Alors là, il y a beaucoup de marge. D'abord, c'est vrai que la formation, l'école, en France, on avait de très bons tests PISA et les tests PISA sont tombés dans les dernières années et sont devenus de plus en plus dépendants au milieu social. Donc il y a vraiment une crise de l'école et il va falloir agir là-dessus, d'accord ? Alors, les éléments posés d'optimisme, c'est que les Portugais, par exemple, qui avaient des tests PISA exécrables, encore pire que nous, eh bien, il y a eu M. Crateau qui est venu au Collège de France il y a quelques mois et il nous a expliqué comment il a fait remonter les tests PISA au Portugal. Alors, ça peut avoir toute une conférence, peut-être la prochaine fois, sur comment réformer le système éducatif, d'accord ? Donc on peut faire des choses et faire remonter le niveau éducatif. Donc ça, il y a des choses qui marchent bien. Ils avaient fait un peu la même réforme qu'en Finlande en 1970, on peut en parler en privé, mais il y a déjà des choses énormes qu'on peut faire là-dessus. Et c'est pas seulement pour améliorer les performances de l'école et du lycée, mais d'articuler beaucoup mieux l'école et l'entreprise qu'en France, on sait très mal faire. Voilà, donc là, il y a des marges énormes et le système de formation, comme je parlais tout à l'heure, on perd un emploi, formation, pour rebondir sur un nouvel emploi. Sur toutes ces marges, la France peut faire beaucoup mieux. Mais je voudrais aller au-delà de ça, c'est que l'Europe n'est pas outillée pour réussir à concurrencer les États-Unis et la Chine. Pourquoi ? Parce que d'abord, on a Maastricht. Maastricht, on dit, le déficit ne doit pas dépasser 3% du PIB. Quel que soit où vous dépensez, on met sur le même plan des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement dans les technologies vertes ou dans l'IA ? Même sur le même plan. Ce n'est pas possible. On ne peut pas mettre sur le même plan des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement. Parce que les dépenses d'investissement, elles vont augmenter votre croissance, la bonne croissance, et vous permettre de rembourser mieux plus tard. Donc, deuxième, première chose. Deuxième chose, au nom de la politique de concurrence, en Europe, on est très anti-politique industrielle. Les aides d'État sectoriels, on trouve que c'est un mot mal élevé. Ce n'est plus possible maintenant. Quand il y a l'Iran aux États-Unis et de la politique industrielle en Chine, il faut qu'il y ait une vraie politique industrielle européenne. Troisièmement, le budget européen est riquiqui. C'est 1% du PIB européen et pratiquement jamais d'emprunt européen. Or, il va falloir faire des gros emprunts européens combinés avec de la bonne politique industrielle qui est compatible avec la concurrence. Donc, ça, les Américains, ça, ils savent faire, pour pouvoir, dans les domaines de l'IA et dans le domaine des technologies vertes, pouvoir être un acteur important. Et puis, il y a la politique d'immigration. L'immigration zéro, c'est une grosse bêtise parce que la démographie européenne est en train de décliner. Vous savez que l'Italie perd 400 000 citoyens par an et la plupart dans la vie active, dans la tranche de vie active. Donc, on va être obligé d'avoir une immigration alors intelligente, bien gérée. Les Américains, ils ont les politiques de carte verte. Les Canadiens savent faire ça. D'autres savent faire. Et ce qui a fait que les États-Unis n'ont pas décliné comme nous, c'est qu'ils ont eu une politique d'immigration. Alors, après, on peut critiquer certains aspects. Mais dire qu'on va mettre l'immigration zéro pour plaire à tel ou tel de tel échiquier politique à l'Assemblée nationale, je ne donne aucun nom. C'est totalement ridicule. Et ce qui est dramatique en France, c'est que la politique d'immigration, les économistes n'ont pas du tout été impliqués. Il y a une loi de l'immigration qui se discute. Les économistes ont joué un rôle zéro dans la discussion de cette loi. C'est fou. Alors que l'immigration est une marge énorme pour justement, vous voyez, endiguer le déclin européen par rapport aux États-Unis à la Chine. Alors la Chine aussi a un problème démographique, ceci dit, donc qu'ils devront gérer. Je ne sais pas comment ils vont faire. Merci beaucoup, Philippe. Et merci à vous pour cette première partie de questions. On peut l'applaudir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.